Le 21 juin prochain, le prince William fêtera son 38e anniversaire. Un événement important que le duc de Cambridge passera sans doute avec son épouse Kate Middleton, ainsi qu'avec leurs trois enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte. Seulement il y a une personne en particulier que le père de famille voudrait à ses côtés, son père le prince Charles. Or, ce dernier ne sera pas présent pour voir son fils aîné souffler ses bougies. Et pour cause, le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ont passé le confinement dans leur manoir d'Anne et Hall, dans le Norfolk, depuis le mois de mars dernier. Un endroit qui se situe à quelques centaines de kilomètres de Clarenceau, où se trouvent désormais le prince Charles et Camilla Parker Bowles, eux qui ont passé le confinement à Balmoral, en Écosse. A cause de cette distance, père et fils ne pourront certainement pas être ensemble pour l'anniversaire du prince William, ce qui le rend triste. Des sentiments mélangés selon l'experte des têtes couronnées Cathy Nicole, le prince William est triste que son père ne puisse pas être là pour célébrer ses 38 ans. Je pense que cela doit être très perturbant pour William, de savoir que son père est triste de ne pas pouvoir voir ses petits-enfants. Je sais que William a dit à ses amis qu'il a adoré passer autant de temps avec ses enfants pendant le confinement, mais ce sentiment est aussi associé à la tristesse de ne pas pouvoir voir son père, a expliqué Cathy Nicole à OK Magazine. Un destin lié entre père et fils toujours selon la spécialiste de la famille royale britannique, Charles et William sont devenus de plus en plus proches à travers les années. En fait, quelqu'un qui les connaît très bien m'a dit que William est dans un nouvel état d'esprit, a-t-elle ajouté. Ce changement d'esprit serait dû à la succession au trône. Si avant le fait de devenir roi un jour oppressait William, désormais il est plus que prêt et a trouvé un terrain d'entente avec son père sur ce sujet. Le destin est maintenant quelque chose qui les connecte, a conclu Cathy Nicole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501